Aujourd'hui l'économie avec Abla Junaidi pour commencer. Bonjour Abla. Bonjour. Après le dîner privé hier soir, place donc aux choses sérieuses ce mardi pour Emmanuel Macron. Le président français entame à proprement parler aujourd'hui sa visite d'Etat aux Etats-Unis. Visite pleine de symboles mais aussi chargée en dossiers épineux. L'Iran, le climat bien sûr mais également les décisions protectionnistes de Donald Trump. Est-ce qu'Emmanuel Macron qui se présente comme le recours des Européens peut enfléchir la position du président américain au sujet des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium ? Le temps presse. Le 1er mai soit en pile une semaine. L'Union Européenne ne bénéficiera plus de l'exemption de droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposée par les Etats-Unis. L'enjeu est d'obtenir que cette exemption soit permanente pour les Européens. En parallèle, l'Union Européenne a saisi l'Organisation mondiale du commerce il y a deux semaines. Il est temps de trouver un accord amiable et les négociations en coulisses n'ont cessé depuis. On ne peut pas faire une guerre commerciale contre un allié, a redit Emmanuel Macron sur la chaîne télévisée préférée de Donald Trump. Fox News, c'était dimanche dernier. Emmanuel Macron s'érige en effet en avocat du libre-échange et pense toujours pouvoir convaincre Donald Trump de mettre de l'eau dans son vin et préférer la négociation à l'imposition unilatérale de mesures néfastes pour ses alliés. Un atout pour Emmanuel Macron, il bénéficie d'un rapport, dit-on, plus direct avec le président Trump. Oui, on l'a beaucoup dit, contrairement à Angela Merkel qui doit se rendre à Washington vendredi également pour tenter d'infléchir la position américaine. Comme le commente la presse américaine, le président français peut déployer toutes ses qualités de négociateur face à son homologue américain. Une manière de dire que les jeux sont ouverts et que tout peut arriver. Mais cela fait un an que les deux hommes entretiennent ce rapport présenté comme privilégié, sans qu'Emmanuel Macron n'ait pu changer la position des Américains sur leur retrait de l'accord de Paris sur le climat ou leur contestation de l'accord sur le nucléaire iranien. Et ce dossier de nucléaire iranien, justement, les positions semblent inconciliables. Là aussi, l'heure tourne. Il s'agit moins du retrait américain de l'accord que du rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran. Des réunions de travail ont lieu aujourd'hui à la Maison-Blanche pour aborder ce dossier de loin le plus épineux pour les Européens qui ont engagé de nombreuses années d'efforts diplomatiques. Si Donald Trump, le 12 mai, date limite qu'il s'était fixé, rétabit les sanctions contre la République islamique, ce serait non seulement une rupture majeure, mais les Européens ont subéré les conséquences économiques directement. En l'absence de plans pour assurer les Américains, les entreprises européennes qui commercent avec les Iraniens, ce commerce a d'ailleurs été multiplié par deux l'an passé, seront frappées par ces sanctions américaines. Là encore, il s'agit pour Emmanuel Macron d'adoucir la position américaine. Il y a enfin un sujet majeur qui ne manquera pas d'être abordé tout à l'heure, c'est celui de la Chine, dont les entorses au commerce, les mesures protectionnistes inquiètent des deux côtés de l'Atlantique. Merci. Merci. Merci.